Donc je vais te demander de te représenter. Alors, David Dubos, j'habite Carmon Blanc. Oui. Je viens souvent dans le secteur pour m'entraîner. Plus je suis du côté de l'Hormand selon, mais sur les longues je viens jusqu'à Bouillac. D'accord. Je connaissais un peu et je me suis éclaté. Et tu as un trailer confirmé, je crois ? Confirmé, ouais, mais plutôt sur le long. Avec un GRP plusieurs fois à ton actif ? Je l'ai fait une fois. Une fois tellement ? Je vais le refaire cette année et puis je vais essayer de cumuler avec la Réunion si tout se passe bien. Et un beau chrono je crois au GRP, hein ? Ouais, ouais. 34h30. Voilà. Alors, comment tu as trouvé ce parcours ici qui est une première en termes de trail ? Très bien. Très vif. Bien boueux. J'adore. Ça dégage bien. Sur la fin j'étais bien chaud donc c'est plus agréable qu'en début de partie. Voilà. C'était sympa. Tu termines en combien ? 1h04. 1h04. D'accord. Prochaine course ? Prochaine course, demain matin à la cachot. D'accord. Mais là je pense que je vais accompagner ma femme. Je vais le faire en touriste. Bon. Ben écoute. Sensi aussi. On va commencer l'année pour le sensi. Peut-être pécharment. Pas tellement. Ben écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour 2012 alors. Merci beaucoup. Coucou. Alors voilà, je suis avec Thierry Demons, des Bargeaux-des-Coteaux. Il faut préciser que tu nous reviens des Annapurna. Des Annapurna autour d'Everest si on était. Voilà. Où tu as fait le solo Kumbu Trail avec Dawa Sharpa. Ouais. Donc, le trail tu connais. Un peu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette première ici à Buliaka ? Qu'est-ce que je peux dire ? Comment tu as trouvé ce parcours ? C'est le parcours magnifique. Je connaissais une partie parce que c'est mon terrain d'entraînement. Il y a des boucles que j'ai découvert, je vais pouvoir ajouter à mes boucles habituellement. D'habitude, mais c'était un bon parcours. Je crois qu'on a eu de la chance. C'était encore pas trop troumouillé. Parce que ça peut être plus délicat que ça. Mais le parcours est magnifique. On est aux portes de Bordeaux et on arrive à aligner une quinzaine de kilomètres de singles et de passage dans des bois avec autant de dénivelé. C'est un espoir. Et quels sont tes futurs projets maintenant ? Là, je vais reprendre l'entraînement doucement. Je vais vraiment récupérer un peu du Népal et reprendre l'entraînement doucement. Oui, tu vas passer 4 semaines là-bas ? Oui, presque 4 semaines. Je vais me diriger doucement vers... Je retourne avec Dawah sur les volcans de l'extrême en mai. Après, mon objectif, c'est la ronda décime en Andorre, 170. Et peut-être la diagonale des Fous si je le fais. Je ne sais pas encore, mais c'est le 20ème anniversaire, ça serait sympa d'aller. Et après, je ne sais pas, je n'ai pas encore tout à fait mon calendrier. Mais mes gros objectifs sont là. D'accord. On te souhaite plein de bonheur sur ces courses. Je te remercie, voilà. Il meurt des sessis. Il se remercie est à une Ukraine. Sous-titrage ST' 501